Donc ça tourne sans. Ça tourne sans. Ok, ça tourne à l'image. Allez. Cap demandé. Ça va du technicien, d'un métier très technique, au chercheur et au directeur de recherche. Un secret d'essence. On va commencer la journée dans l'amphithéâtre. Comme des moments forts, des moments clés. Là, j'ai décrit... C'est ici qu'on numérite les documents. Mon travail de chercheur. L'atout aspirant, c'est pour les grands documents. Et ici, on a parmi les plus anciens documents de Buffon. Tout a commencé sur le site de votre travail. Tout le monde est fermé au public. Donc vous avez de la chance que je vais avoir les coulisses de la dôme. Ça a pesé. Et comment il fallait se trimballer aujourd'hui. Vous faites vos photos avec votre appareil, votre téléphone portable. On est les seuls à posséder en France. C'est un très, très fort tirage. Je vous ai amené un livre qui a été fait par nos collègues. Très bien. Bibliothèque d'Antiquité à la... Alors, je m'appelle Christine Mussard. Je suis maître de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille. Et je suis chercheure à l'IRIMAM, l'institut de recherche sur les mondes arabes et musulmans. Vous, vous avez réussi à faire le tour un peu de votre corpus, à peu près, en gros ? Alors, ce qui m'a donné envie d'être chercheuse, c'est de participer à la production du savoir historique. Et aussi de consulter des matériaux inédits, comme ceux qu'on a travaillés ensemble, qui sont donc présents dans les archives. Alors, 4 000 francs, ça commence à être une somme assez conséquente. Mais on ne demande pas que de l'argent. On demande quoi aussi ? Du matériel agricole. Du matériel agricole. Voilà, s'il y a des propriétés foncières. On va faire ça comme ça. Ce n'est pas marqué comme ça dans le document, mais c'est comme ça qu'on va les nommer. Ensuite ? Et s'il possède une famille ? Il faut avoir une famille, c'est bien vu. On en a parlé, avoir une femme, des enfants. Et parfois, dans la famille, elle est élargie. Ici, on a le cas d'une famille où il y a aussi... La mère. La grand-mère, du coup. Et vous, dans votre cas ? Il a 12 enfants. Il a 12 enfants en tout. Voilà. Non, mais après, une fois qu'il est en classe... Ah oui, là, pour le moment, quand il écrit, il n'a plus de moins, il n'a plus de deux. Il y a une femme ? Donc, la famille, c'est à la fois une question de moralité. Vous êtes installé dans la société, vous avez une position sociale honorable. Mais c'est aussi parce que, si vous êtes marié, même si vous n'avez pas beaucoup d'enfants, une fois que vous serez là-bas, vous allez en faire. Et vous allez assurer ce peuplement français qu'on veut développer dans cette terre qui a été conquise. Là, bon, il y a longtemps déjà, il y a plus de 50 ans que l'Algérie est française, ce que je vous disais. Avant même, la colonisation de l'Algérie, j'étais intéressée par la thématique de la colonisation. Et l'étude des processus, en fait, de domination d'un territoire sur un autre, d'une population sur un autre. C'était essayer d'analyser, justement, les mécanismes à la fois de la domination, mais aussi des résistances des populations qui subissent ce processus de colonisation. Essayez de reformuler, du coup. Non, c'est pas une question, mais c'est un truc qu'une K ? On n'a qu'un K, qu'un seul exemple. On va plutôt parler de K, effectivement. Mais ça, en histoire, ce qu'on est en train de faire, ce que j'ai essayé un petit peu modestement de vous faire faire, ça s'appelle de la micro-histoire. C'est-à-dire que les migrations, je ne vais pas me mettre à étudier une carte de l'Algérie en général, avec des flèches et des grands mouvements généraux. Je vais rentrer dans ce qu'on appelle des trajectoires individuelles, ou des trajectoires familiales. Et à partir de ce que je vais prendre comme élément de ces trajectoires, je vais essayer de construire une réflexion sur les migrations. Voilà. Et plus je vais avoir de cas, et plus je vais pouvoir nourrir ma réflexion, et donc m'approcher de quelque chose qui soit le plus complet possible. Alors, le travail de chercheur, c'est un travail qui est assez varié, je dirais. Le cœur du métier renvoie justement à l'activité de recherche dans des centres d'archives, sur le terrain, dans des bibliothèques. Donc c'est un travail de découverte de matériaux, et puis d'écriture, de construction d'une réflexion. Donc ça, c'est le cœur du métier. Et le travail de chercheur, c'est aussi communiquer sa recherche, que ce soit au grand public, ou de le communiquer à d'autres chercheurs. C'est aussi voyager, c'est aussi bien évidemment publier des articles, des ouvrages. Donc voilà, c'est un métier qui est assez quand même varié. Je m'apprête à envoyer une demande au préfet du département afin d'obtenir une terre en Algérie. Car je pense avoir les qualités requises. À l'époque, en métropole, on n'a aucune idée de ce que c'est la vie là-bas. Surtout quand on est paysan, tu vois, à la limite un intellectuel, ou quelqu'un qui a fait des études, il a accès peut-être à des livres ou des choses, mais la population moyenne, elle ne sait rien des gens qui vivent en Algérie. Nicolas et Jérôme, je sais que Nicolas et Jérôme ont déjà fait cette demande. Un paysan venu de Corse, par exemple. Et qu'ils ont déjà fait cette demande, parce qu'ils l'ont vu dans un journal, et tu peux redécrire ce qu'on a dit. Et aussi, pour recultiver, continuer ma profession, et peut-être la... Le retransmettre. Oui, voilà. Je pense qu'on peut mettre en Algérie, c'est bien. Tu vois là, je bouge la chaise, t'as entendu ? Alors, il y a deux choses. Donc l'idée, on va enregistrer, on va faire un crash test, moi j'appelle ça. Ce sera comme ça, on voit ce que tu donnes avec une première fois. Scène 1, enregistrement des voix avec Marie, des élèves. 1, Ramy, Lucien, Alizier. Je clape. Je m'apprête à envoyer une demande au préfet du département, afin d'obtenir une terre en Algérie. Car je pense avoir les qualités requises. Heureusement que je n'ai pas de casier judiciaire. J'ai une famille, j'ai une épouse, je suis marié à ma demi-sœur, tout comme plusieurs personnes de ma ville, et aussi, comme Nicolas et Jérôme, des amis à moi. Est-ce qu'on n'essayerait pas maintenant ? Tu sais tout ce que tu vas dire. Tu sais quasi. Tout ce que tu vas dire. Est-ce qu'on n'essayerait pas de le faire ? Vraiment, tu l'improvises. Clap. Les terres que je possède sont entièrement mauvaises. Elles ne sont pas bonnes. Elles sont brossailleuses et rocailleuses. Et pour mes enfants, je voudrais bien une terre propre, enrichie, bien. Et pour que mes enfants puissent s'y installer sans danger, et pour y tuer, et peut-être leur transmettre ma profession, et peut-être leur transmettre à mes enfants. Celle 3, enregistrement, histoire de Cyrine. Trop bien. Cyrine, ce qu'on va s'imaginer, pour qu'on soit bien dans une histoire concrète, qu'on oublie qu'on est à Marie Curie au XXIe siècle, t'imagines que je suis une journaliste. Donc moi, je viens de te poser la question. Donc vous vous appelez... Ah, je m'appelle Hortense, Hortense Jourdon, mais là, tu déroules ton histoire. Mais imagine-toi ma question dans la tête. Ça aidera à répondre naturellement un peu plus. OK ? Oui. Là, j'appuie, ça défile, c'est bon ? Oui. Première partie, enregistrement de voix de Cyrine. Je m'appelle Hortense Jourdon, mais dans les documents, j'apparais juste comme Madame Carrier. C'est le nom de mon cher mari, Constant Auguste Carrier. Mort, me laissant seule en Algérie dans une ambiance malsaine à cause de ses héritiers, dont je m'en suis occupée durant toute ma vie, pour l'amour que je porte à mon Constant. Le jour de l'enterrement, j'ai été mise à l'écart. J'ai pu tout de même lui dire au revoir. Et je me suis retrouvée seule, sans oreille, pour qui m'écouter. Parce que j'en ai des choses à dire. À mon arrivée en Algérie, j'ai tout de suite aimé le paysage. Encore après sa mort, le paysage algérien me faisait me sentir mieux. Alors que je n'avais plus rien, à cause de ses frères, fils et oncles, je n'avais plus rien. Ils m'ont fait sortir de chez moi, là où j'ai tout encaissé, lors des moments les plus durs. Mais fatiguée, même fatiguée, je mettais la main à la pâte et je les nourrissais. Mais cela n'a sûrement pas été assez, puisqu'à la première occasion, ils m'ont mis de côté, jusqu'à me retrouver sans toi. Ce que ça apporte dans ma vie, c'est une meilleure compréhension en toute modestie du monde qui m'entoure, et donc de cette partie du territoire que j'étudie. et puis aussi la découverte et l'apprentissage d'une culture qui au départ n'est pas la mienne. Alors à quoi servent les recherches ? Ça, c'est une question qu'on se pose toujours quand on est, je dirais, dans la solitude de son travail, de son écriture. J'espère qu'elle serve justement à nuancer peut-être cette réflexion sur la colonisation. Moi, je travaille notamment sur la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle, d'apporter des éclairages nouveaux, des exemples qui n'avaient pas été travaillés jusque-là, pour qu'on comprenne mieux justement ce phénomène qui ne l'a été travaillé jusque-là. Il y a quelque chose de très très bien aussi avec ce scanner-là, c'est qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle une centrale inertielle. Donc il y a un petit élément qui, un peu comme en fait sur nos téléphones, vous voyez, quand on bascule de portrait à paysage, enfin quand on bascule de téléphone, tout seul il va orienter vos vidéos ou quoi que ce soit. C'est pareil, c'est une petite centrale à l'intérieur qui reconnaît que le téléphone bouge, et du coup automatiquement il bouge l'orientation de l'écran. Là c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus compliqué, et ça permet au scanner de savoir toujours où est-ce qu'il est dans l'espace. Tout ce qui est vert correspond à la bonne profondeur, à la bonne distance du scan par rapport à l'objet que vous voulez scanner. Une poterie, un vase, on fait tourner en dessous et puis on le lève successivement. Donc là par exemple, vous pouvez voir ça, tout ça. Et vous voyez qu'il y a des bosses, qu'après quand on met la texture on voit qu'il y a des tâches, tout ça c'est intéressant pour nous, parce qu'on n'a plus besoin non plus d'aller systématiquement retourner sur l'objet qui est fragile, qu'on peut casser si on le déplace. On a ce genre de document qui remplace en partie l'objet. Je m'appelle Simon Dorsaud, je suis archéologue et historien médiéviste, et je travaille à Aix-en-Provence, dans une structure que vous avez visitée, la MMSH, la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme. Concrètement en fait, je suis arrivé dans l'archéologie un peu par hasard. Donc j'avais toujours pour l'idée de travailler en partie dehors, de ne pas uniquement être un rat de bibliothèque, etc. Mais au début je me destinais plutôt à faire les beaux-arts. Et puis parce que j'étais en voyage au moment des concours, je les ai loupés. Je me suis inscrit à la fac, et en fait je n'avais jamais pensé qu'on pouvait faire des études pour devenir archéologue. Et ça m'a tout de suite pris, et j'ai continué. Là maintenant on fait phase 2, donc la question c'est, à votre avis, quels sont ces objets ? Et là vous pouvez tous intervenir. Oui ? C'est une pierre tombale, non ? Une pierre tombale d'Ethiopie ? Alors comment tu sais que c'est une pierre tombale ? Parce qu'en fait, normalement il y a des écritures, et dans les écritures c'est écrit la personne, la date de naissance, là où il est mort, et là où il habitait avant, et qu'est-ce qu'il faisait, non ? Donc vous avez dit une pierre tombale qui vient d'Ethiopie ? Si. Vas-y 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 ? Moi je pense que c'est une pierre découpée, qui a été modifiée par les gens. C'est-à-dire ? Qui a été modifiée en écrivant... C'était gravé ? Oui, des écritures arabes. Ok, donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est de l'écriture arabe ? Oui. Ok. Par contre, une des choses en plus basée à la religion par exemple. Alors quand tu penses que c'est... Parce que c'est écrit en arabe, tu penses que c'est lié à la religion ? Pas forcément, pas forcément. Ça peut être les deux, mais j'ai aimé aussi l'hypothèse d'un milieu. Ok. C'est important. Je dirais que c'est un peu l'air d'avoir une forme rectangle au début, et que ça a été prisé. D'accord, et bien maintenant on va demander à Simon la réponse. Alors mon premier sujet de recherche, c'était ma première année de master. Donc en fait c'est en gros quatre ans après le bac. Et j'avais déjà pour idée de travailler sur un site où auraient été présents à la fois des chrétiens et des musulmans, et d'essayer de voir comment à partir du coup des vestiges, des ruines, et bien on pouvait essayer de comprendre qui avait fait quoi dans ce site. Et donc ce site, je l'avais choisi pour ça, dans une région de frontière, qui s'appelle Bagnas. Donc c'est une ville antique qui dans l'antiquité était connue sous le nom de Panéas, ou de Césarée de Philippe. Et je m'intéressais au début à, en particulier à sa fortification. Donc comment ce site qui était déjà au Moyen-Âge situé sur la frontière, entre d'un côté une principauté musulmane, Damas, et de l'autre un royaume latin, chrétien, Jérusalem, comment en fait il avait été attaqué, détruit, reconstruit plusieurs fois, très rapidement. Et donc essayer de voir aussi comment évoluait l'architecture. Est-ce qu'on avait une architecture proprement islamique ? Est-ce qu'on avait une architecture proprement chrétienne ? Voilà, ça c'était mon premier site, mon premier sujet de recherche. Du coup bon, je suis content. Vous avez bien retenu à ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc effectivement, c'est pas tout à fait une pierre tombale, mais t'avais raison, c'est sur une tombe. Mais c'est ce qu'on appelle une épitaphe. C'est une stèle en fait, qui fait partie de la tombe, mais dans la tombe en fait il y a d'autres éléments, qu'on appelle les marqueurs, donc éventuellement une pierre tombale, qui recouvre la tombe. Mais ça c'est vraiment ce qu'on appelle une épitaphe, qui va donc renseigner sur, t'avais raison, le nom du défunt, celui qui est enterré là. Alors pas la date de naissance, mais la date de mort, la date où il a été enterré. Et puis tu disais, c'est juste que parfois il y a d'autres informations, notamment sur sa famille, sa généalogie, en particulier sa lignée paternelle, donc qui est son père, qui est son grand-père. J'ai passé 4 ans à Jérusalem dans un centre de recherche français. Et là j'ai rencontré le directeur de ce centre à ce moment-là, en fait, qui quelques années plus tard m'a proposé de venir avec lui sur un autre projet en Éthiopie. Et c'est comme ça que j'en suis venu à travailler sur l'Éthiopie. Je ne sais pas si on verra celle-là. Bon, c'est tout petit, mais vous voyez ce qu'on appelle la corne de l'Afrique. Donc c'est cette partie de l'Afrique de l'Est qui fait vraiment comme une corne, du coup. Et cet endroit, en fait, il est intéressant parce qu'il est stratégique. Vous voyez qu'il est entre deux mers. Et l'Éthiopie, en particulier, c'est un pays qui est composé, en fait, de plusieurs types de paysages très, très différents. Vraiment, vous faites des fois une heure de route, vous changez complètement de paysages. Donc il y a des paysages très désertiques, près de la côte, près de la mer. Et après, il y a des hauts plateaux. Les hauts plateaux, c'est des montagnes qui montent à plus de 3000 mètres. C'est les parties quasiment les plus hautes de l'Afrique. En archéologie, on parle beaucoup de culture, mais en fait, sans vraiment définir. Et moi, ce qui m'intéresse, m'attire le plus souvent, c'est des choses qui sont totalement étrangères à ce que je connais. Mais ça, c'est vraiment, j'ai un goût pour des choses que je ne comprends pas ou que je ne connais pas. Il faut savoir que je viens d'un milieu qui est complètement laïque, non religieux. Dans ma famille, personne n'est religieux, personne n'est croyant. Et du coup, je ne connaissais pas grand-chose avant, aux religions en général, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam. Et c'est vraiment à la fac que j'ai commencé à m'intéresser à ça, d'abord par ce qu'on appelle l'iconographie. Donc l'iconographie, c'est les images, la science des images. Et en fait, pour comprendre les images médiévales, qui souvent sont liées à des traditions religieuses, j'ai commencé à lire, à me documenter là-dessus. Et l'islam en particulier, ça s'est fait via plein de biais différents, notamment par les films, ensuite en lisant, en apprenant l'arabe. Beaucoup de mots, en fait, sont liés aussi à la religion. Et donc, petit à petit, ça m'a intéressé de plus en plus. Effectivement, on avait raconté cet épisode qui est un peu fondateur, qu'au tout début de l'islam, les premiers compagnons du prophète Mohamed étaient en fait persécutés par les Mécois. À l'époque, ils étaient encore polythéistes, ils refusaient cette nouvelle religion. Et donc, ils persécutaient les gens qui s'étaient associés aux prophètes. Et ces premiers musulmans, une partie d'entre eux, se sont rendus en Abyssinie, donc en Éthiopie, pour trouver refuge auprès du roi d'Abyssinie, qui était un roi chrétien. Et cet événement, cet épisode qui est un peu légendaire, on ne sait pas s'il a vraiment eu lieu ou quoi, il est très très important dans la mémoire des musulmans d'Éthiopie, mais même dans la mémoire d'ailleurs de tous les musulmans au-delà. En revanche, on n'a aucune trace matérielle de cet épisode-là. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, en particulier dans l'islam, c'est la diversité. Souvent, on a l'impression, en tout cas c'est comme ça qu'on en parle souvent, que c'est une et même chose, qu'il y a un islam, que tous les musulmans pratiquent l'islam de la même manière. Et en réalité, on voit qu'à travers le temps, ça change, ça évolue, les pratiques, les références. Et puis surtout, quand on commence à voyager dans ce qu'on appelle le monde islamique, là on se rend compte qu'en fait, dans chaque endroit, il existe un islam particulier. Et ça, c'est très très intéressant de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir en commun chez un musulman d'Éthiopie et un autre en Palestine. Qu'est-ce qu'il y a de très différent aussi parfois. Et donc ça, ça m'intéresse de plus en plus d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans un endroit on fait comme si... Dans un autre, on fait comme ça. Alors juste un autre indice, c'est le même objet, d'accord ? Mais vu sous différents angles. D'accord ? J'aime beaucoup mon métier. Différentes faces de l'objet. Parce qu'il est très varié en fait. Donc on a à la fois ce qu'on fait ici, c'est-à-dire de la vulgarisation, on a souvent l'occasion de présenter ce qu'on fait. Et puis des phases plus calmes, plus solitaires d'écriture, des périodes où on est sur le terrain. Oui, j'aime beaucoup. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501